salut tout le monde bon pendant que les citoyens continuent de reculer le gouvernement continue d'avancer nouveau projet de loi ils sont en train d'en parler ils veulent mettre un nouveau projet de loi pour interdire les droits de grève à certains moments donc ils estiment que on pourra plus faire grève à certains moments qui sont pénalisants pour le gouvernement et un petit peu pour tout le monde on va pas se le cacher mais en fait si c'est pénalisant pour personne en fait le gouvernement s'en fout et a rien qu'avance je vous dirais d'ailleurs qu'il n'y a rien qu'avance il n'y a absolument rien qu'avance la CFDT là qui vient d'annoncer bon pour le samedi 11 par contre pas de grève oui mobilisation mais pas de grève donc ça y est il commence à reculer déjà il commence à reculer 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 en fait la seule chose qui est en train de se passer c'est qu'on est là nous en tant que citoyens et je suis absolument certain qu'à travers mes paroles il y a beaucoup de gens qui seront d'accord mercredi on a pris 15% d'augmentation sur l'électricité à partir du 5 février c'est dans deux ou trois jours l'europe a décidé d'un embargo sur le pétrole russe donc augmentation encore du gasoil alors j'entends des gens dire je suis même super étonné ouais mais il était à 2,30 là il est à 2 euros ça va enfin c'est du grand délire du grand délire total quand est-ce qu'on fait les choses nous mêmes non mais on en train d'attendre après les représentants syndicaux ils font rien en fait vous voyez bien c'est une mascarade c'est une mascarade la réforme des retraites va passer et tout le reste va continuer de s'empirer ça ne s'arrangera pas ça peut pas s'arranger c'est pas possible il n'y a pas de vraie contestation dans ce pays moi je regarde les autres pays qui sont autour de nous vous avez l'impression qu'ils attendent après les représentants syndicaux pour faire des blocages général putain mais quand est-ce qu'on fait ce blocage général quand est-ce qu'on fait les choses pour pénaliser le gouvernement quand est-ce que tout le peuple va se lever sincèrement pour essayer de mettre un coup de pied au derrière en fait à ce gouvernement j'entends encore des gens dire ouais virer macron pour quoi faire on aura qui à la place un peu importe de façon ça sera pas pire que ce qu'on a puis on lancera un message clair enfin on va continuer de s'écraser comme ça enfin toutes les problématiques je vais pas les répéter vous les connaissez tous tout le monde connaît les problématiques du moment quand est-ce qu'on va faire les choses ensemble s'il vous plaît partager ce message vous parce que en plus on est bloqué sur les réseaux j'aimerais bien avoir beaucoup de retours quand est-ce qu'on va faire les choses ensemble nous avons les capacités de faire les choses il suffit juste de se donner les moyens je suis désolé c'est aujourd'hui ça bouge pas dans notre pays c'est de notre faute c'est de notre faute à nous et à personne d'autre il faut arrêter de dire c'est la faute à ceci la faute à cela c'est la faute de tous les citoyens parce qu'ils sont pas capables de sortir tous ensemble et pour lancer un mouvement de grève générale et illimité qui entraînera des blocages dans notre pays jusqu'à la démission de ce gouvernement on se donne pas les choses on se donne pas les moyens pourquoi on se donne pas les moyens moi j'entends tout le monde je regarde partout sur les réseaux et tout le monde le dit ça devient plus possible le prix des courses du gasoil de l'énergie fin tout des salaires que ça soit pour les commerçants pour les pme pour les classes moyennes pour les gens qui galère déjà pour les gens à la recherche active d'emploi vraiment pour tout le monde mais pourquoi on se donne pas la peine pourquoi on se donne pas la peine pourquoi on n'arrive pas à se donner la peine on rabâche la même chose depuis des semaines depuis des mois mais qu'est ce qui se passe vraiment tout le monde est vraiment résigné en fait dans ce pays tout le monde a fini par se résigner sur face à ce gouvernement en fait on est résigné c'est la seule solution pour qu'on arrive à faire quelque chose je suis désolé de vous le dire on parlait des pétitions machin bidule pourtant c'est un droit constitutionnel 454 millions 500 mille signatures 190 députés les 4 millions 500 mille signatures à la rigueur on peut les avoir vous avez entendu ce qu'ils ont annoncé la nupesse ouais mais non on signe pas non on n'est pas d'accord non c'est pas nous qu'avons déposé donc on n'est pas d'accord et puis un jour ça sera un autre parti vous diront ah bah c'est pas nous qu'avons déposé donc on n'est pas d'accord et putain mais où est ce qu'on s'en va quoi où est ce qu'on s'en va donc on a en train d'écumer toutes les dernières solutions pour essayer d'avoir des avancements et puis bah si ça fonctionne pas un jour on aura vraiment une guerre civile on aura on finira par avoir une guerre civile et ça c'est triste sincèrement c'est triste et les gens qui disent mais bon une guerre civile ça n'arrivera pas bah vous verrez quand les gens pourront plus bouffer pourront plus du tout chauffer on en arrivera là on va en arriver là mais putain mais qu'est ce qu'on entend pour pas en arriver là ça mais ça coûte quoi aux gens de de se prendre juste deux trois jours ouais tu vas perdre 100 200 300 balles ouais peut-être mais ça te coûte combien toutes les augmentations tous les mois fait le calcul sur l'année ça te coûte combien ça te coûte combien on va attendre combien de temps on va attendre qu'on nous enlève tous nos droits qu'on soit vraiment là la gueule dans la boue pour pouvoir réagir mais il sera trop tard il sera trop tard on enlève nos droits je vous dis nouveau projet de loi pour nous empêcher de faire grève à certains moments donnés enfin enfin je sais pas on est en train de se laisser bouffer bouffer et on finit par être les toutous les moutons du gouvernement on leur donne à manger c'est nous qui nourrissons ces gens là c'est nous qui les nourrissons et on est en train d'entendre après des responsables syndicaux qui font grève tous les dix jours et puis quand on voit le résultat ils ont ils lancent pas de blocage ils lancent rien ils lancent que dalle je suis désolé de vous dire ils lancent que dalle c'est pas méchant mais c'est la vérité c'est la vérité quand est-ce que le peuple se lève quand est-ce que le peuple se lève les farandoles les balles populaires ne servent à rien il ya quelques années encore il ya dix semaines il ya même encore dix ans peut-être même moins que ça quand j'ai fait la loi travail est ce qu'ils s'en suivent et encore ça y est c'était déjà la fin c'était déjà la fin des choses quand il y avait énormément de monde dans la rue le gouvernement vous arrive on arrive à le faire plier c'est fini c'est fini arrêtez de chanter dans les manifs s'il vous plaît arrêtez c'est pas méchant franchement c'est pas méchant mais je vous jure qu'on n'aura aucun résultat comme ça il faut exprimer de la voix il faut exprimer sa colère il faut savoir se mettre au milieu d'un carrefour au milieu de deux points stratégiques et ne plus y bouger il faut avoir un peu les couilles de faire ça ouais je suis désolé de vous le dire mais le gouvernement s'entapte j'étais à la manifestation de nice on est parti à 11h15 à 13h à 13h alors qu'il y avait énormément de monde s'arrête un carrefour pilote voit que tout le monde se barge mais qu'est ce qui se passe mais là c'est fini c'est le parcours c'est fini un qu'est ce que c'est moi je vais vous dire un truc ils ont bousillé critiquer les gilets jaunes critiqués les médias ils ont réussi à renverser l'opinion publique alors que moi je me souviens que d'une seule chose c'est 80% du peuple était d'accord il ya eu des dérives des deux côtés oui je suis d'accord des deux côtés il faut arrêter dire qu'il ya eu des dérives que du côté des médias du gouvernement il ya eu des dérives des deux côtés je suis d'accord mais à 95% c'était des gens corrects quand même et en attendant eux quand on quand on sortait on sortait du matin huit heures puis on lâchait rien c'est jusqu'au soir je sais pas quelle heure on en a pris plein la gueule et le seul moment où le gouvernement a tremblé c'est là le seul moment où on a vu un reportage à bfm tv pour nous dire on voit le président était prêt à être évacué bah c'est à ce moment là c'est pas un autre moment c'est pas en faisant des danses populaires macron s'en tape il s'en tape et arrêtez de dire que ça ne bougera pas ça bougera pas parce qu'on fait rien les gens qui me disent ça bougera pas c'est parce que nous mêmes on fait rien c'est 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 quand même ça bouge pas parce que on bouge pas voilà c'est ça ne bouge pas parce qu'on bouge pas alors il ya des gens qui bougent mais c'est ça reste qu'une minorité de personnes une toute petite minorité quand est ce qu'on bouge vraiment je vous demande de partager ce message s'il vous plaît je vais pas lâcher je vais aller au bout je casse la tête à tout le monde je le sais on va dire ouais putain il arrête pas de rabâcher ça oui je le rabâche pourquoi parce que ça avance pas parce que vous voyez bien que ça avance pas quand est ce que ça va bouger quand est ce qu'il y aura ce déclencheur qu'est ce qu'il faut pour qu'il y ait un déclencheur qu'est ce qu'il faut vraiment il faut qu'on en arrive où pour avoir un déclencheur dans ce pays jusqu'à quel point jusqu'à quel point de souffrance il faut arriver dans ce pays jusqu'à quel point de destruction non mais bientôt à travers tout ce qui est en train de se passer je vous le dis si ça continue comme ça un jour on va rentrer en guerre contre nos alliés bientôt parce que qu'on le veuille ou non la russie c'est eux qui nous ont sauvé on parle tout le temps des américains des américains des américains les premiers arrivés à parce que à force de tirer sur la ficelle tirer sur la ficelle tirer sur la ficelle on finira par rentrer en guerre parce que l'autre il va finir par péter les plombs il va finir par péter les plombs c'est sûr et certain et vous allez allez vous battre contre les russes vous non mais sincèrement mais ça devient du délire total ça devient du délire tout ce qui se passe est un grand délire quand est ce que les français tapent du poing sur la table quand est ce que les citoyens tapent vraiment du poing sur la table mais pas en étant une poignée il faut arrêter il ya certaines personnes je suis désolé de vous le dire vous attendez que les autres fassent à votre place ou arrêtez de faire ça non parce que si tout le monde attend que les autres fassent à votre place et bah il se passera jamais rien il ne se passera jamais rien quand est-ce qu'on bouge quand est-ce qu'on bouge vraiment quand est-ce que tous les commentaires qu'on voit sur le réseau à travers des gens toutes les personnes toutes classes sociales confondues toutes origines confondues tous ces gens qui en ont marre quand est-ce qu'on dit on sort tel jour telle heure et on ne rentre plus on ne rentre plus mais demain si vous avez une émergence sur tout le territoire avec des milliers des milliers de personnes des gens me disent mais t'es complètement taré ça n'arrivera jamais mais si ça n'arrive jamais c'est parce qu'on se donne pas la peine que ça arrive la vérité elle est là et je vous demande de partager ce message justement pour toutes les personnes qui ne sortent pas encore qui n'ont pas encore forcément compris qui avons vraiment un besoin un réel besoin là maintenant les gens sont trop bien on peut pas me dire que les gens sont trop bien aujourd'hui c'est pas possible on peut pas être trop bien de payer du gazoie de 2 euros le prix du litre on peut pas être trop bien quand on est artisan commerçant de voir ses factures multipliées par deux trois ou quatre voire plus on peut pas être trop bien d'aller faire ses courses d'avoir un caddie tu mets 100 balles dedans t'as rien à bouffer on peut pas être trop bien d'avoir des augmentations de gaz électricité comme ça se passe en ce moment à cause des décisions gouvernementales on peut pas être trop bien c'est pas possible on peut pas être trop bien aller travailler pour 1200 balles par mois c'est pas possible ce n'est pas possible les gens ne sont pas trop bien c'est pas vrai les gens ne se donnent pas la peine la vraie vérité elle est là les gens ne se donnent pas encore assez la peine et il va falloir se donner la peine il va falloir aller chercher du courage oui il va falloir aller chercher du courage en france mes amis et je le dis pas méchamment c'est pas méchant ce n'est pas une insulte mais il va falloir aller chercher ce courage c'est pas possible autrement partager ce live s'il vous plaît je voudrais qu'on essaye de toucher un maximum de personnes de faire voir que les gens sont pas seuls qu'on est prêt à sortir tout le monde est prêt à sortir alors qu'est ce qu'on attend je ne vois que ça dans les commentaires quand est-ce qu'on sort quand est-ce qu'on fait les choses quand est-ce qu'on s'active je ne vois que ça dans les commentaires alors qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on attend vraiment qu'est-ce qu'on attend il faut qu'on pose une date nous en tant que citoyens pour que ça se passe et puis qu'on lâche rien et qu'on fasse pas des balles populaires je suis désolé de vous le dire je suis désolé c'est pas méchant c'est pas une insulte mais macron quand il voit des gens danser en manifestation ça le fait rire ça le fait rire je suis désolé de vous dire alors c'est peut-être des gens qui ont pas l'habitude de manifester mais je peux vous assurer que c'est pas comme ça qu'on arrivera à faire les choses on arrivera pas à quoi que ce soit comme ça ce n'est pas possible ce n'est pas possible ce n'est pas viable alors mes amis je veux voir dans les commentaires on les fait nous mêmes les choses parce que si on attend après les représentants syndicaux je vais vous dire un truc la réforme des retraites va passer puis tout le reste il va passer vous avez entendu parler les responsables syndicaux du prix du gasoil du prix de la bouffe du prix d'électricité du prix des charges aucune revendication autour de tout ça il suffirait juste de se donner la peine un court instant juste un court instant est ce qu'on est capable de se donner la peine juste un court instant je vous le répète je vois que ça dans les commentaires des gens qui me disent ça va plus alors qu'est ce qu'on fait pourquoi on y va pas quand est ce qu'on y va il en a des milliers de personnes qui attendent que ça mais si vous les invitez à aller faire la danse des canards sortiront pas les mecs ils sortiront pas ils sortiront pas pourquoi il y en a plein qui vont pas dans les manifestations là en ce moment parce que quand ils voient certaines images ils disent mais laisse tomber mais laisse tomber c'est bon laisse tomber laisse tomber laisse tomber par contre si un vrai soulèvement populaire avec les citoyens qui se donne la peine de faire les choses alors on peut arriver on peut arriver avoir un aboutissant alors on les fait on les fait pas on le fait on ne fait pas quand est ce qu'on fait allez je vous embrasse